Ça c'est une bonne chose de faite. Ah, vous êtes toujours là ? Ok, maintenant que vous avez eu la version sans spoil ou que vous avez vu le film et que vous êtes prêts à avoir plein de spoil sur Han Solo ou Solo A Star Wars Story, c'est parti. Attention parce que je ne rigole pas quand je dis que cette vidéo, ça va être globalement que des spoils. Toutes les choses dont je n'ai pas pu parler dans mon autre vidéo que vous pourrez retrouver juste là. Et du coup, ne surtout pas regarder si vous n'avez pas vu le film ou si ça ne vous dérange pas d'être spoilé, pas de souci. Et également si vous voulez mon avis général sur le film, vous le retrouverez là-haut. Là, ça va être des trucs beaucoup plus pointilleux du point de vue de quelqu'un qui connaît très très bien l'univers étendu, si je puis dire moi-même. Et du coup, voilà, voici ça partout. C'est bon ? Il n'y a plus personne qui ne veut pas y spoiler ? Ok. Premièrement, Maul. Darth Maul est de retour. Ça, c'est très très cool. Alors je dis de retour, on l'avait déjà dans Clone Wars, on l'avait déjà dans Rebels, donc... Non, on savait déjà qu'il avait survécu et il a eu une histoire depuis, mais ouais, enfin, premièrement, pourquoi le faire revenir si tard ? Je trouve ça trop trop... C'était un super personnage, tout le monde l'adorait, mais je trouve qu'il aurait été un méchant absolument parfait pour les épisodes 2 et 3. Tout le monde disait, mais l'animosité qu'il y aurait eu entre Obi-Wan et Darth Maul, celui qui a tué son maître, c'est dommage qu'on ne l'ait pas eu. Et qu'à la place, on ait eu Contoku. Bon, ça sera méchant sympa, hein, mais il n'y a pas ce... Ouais, c'est dommage. Pourquoi le faire revenir maintenant, en fait ? Quitte à le faire revenir, faites-le revenir beaucoup plus tôt dans les films. Mais bon, admettons, Darth Maul est de retour, ce n'est plus un Sith. Et justement, il n'est plus au service de Palpatine. Donc, d'où vient son pouvoir, outre le fait que c'est un badass, enfin, je veux dire, il a l'air d'avoir énormément de puissance pour pouvoir être celui qui contrôle Daiden. Donc, quelle est sa place, vu qu'il est plus sous Palpatine ? Apparemment, c'est le grand patron, comment ça se fait ? Et Maul et Kira, ça ouvre beaucoup, beaucoup de portes. Énormément de portes pour voir ce qui va se passer dans la suite. En fait, est-ce que ça va être d'autres films ? Genre, est-ce que ça va être une suite ? Un peu comme les Animaux Fantastiques. Je crois que ça avait été annoncé au début, mais moi, quand j'ai vu ça, je m'attendais à ce que ce soit un film. Et en fait, ça en était plusieurs. Est-ce que là, ça va être la même chose ? Finalement, c'est le début d'une nouvelle série. En même temps, là, du coup, Han Solo, il ne m'intéresse pas trop dans ce cadre-là. Moi, je veux juste vraiment voir Maul et Kira qui essayent de détruire l'univers. Enfin, la galaxie, on verra exactement. Mais ouais, est-ce que ce sera des films sinon ? Des séries télé ? On verra. Mais clairement, c'est une ouverture vers quelque chose. Ce n'est pas... Enfin, je ne sais pas. Peut-être que je vous en dirai plus. Si je le vois apparaître dans un livre, je vous dirai « Ah, c'est dans tel livre ! » etc. Mais j'espère vraiment que ce sera des films. Ils n'auraient pas sorti Ray Parks, de mémoire. L'acteur qui le joue, c'est un champion des scrims. Il n'aurait pas sorti pour rien. Donc, je pense que ça va être extrêmement cool. Alors, j'ai lu juste avant... Genre la semaine dernière, juste avant de voir le film, j'ai lu le livre « Last Shot » qui est un livre... Bon, je ne vais pas vous faire une review, mais il parle dans tous les sens et globalement, il parle d'un moment où l'indo a le faucon, juste après que Han ait eu le faucon et après la naissance de Ben, des décennies après, quand les deux font quelque chose ensemble. Et du coup, L3, le robot que vous voyez, celui qui est dans le film, qui est tout le temps en train de parler des droits des robots et tout, on le voit dans un des passages de la charte. Et j'aimais bien le personnage, je m'étais dit « Ah, ce robot-là, ce droïd-là, il est intéressant ». Et c'était super cool de le voir en action. Il était encore plus bruyant et avec une personnalité encore plus forte que ce que je pensais. C'est là où je vois vraiment à quel point suivre l'univers étendu de Star Wars, on est récompensé, c'est pour ce genre de choses-là. Donc ouais, c'est dommage qu'on soit déjà fini pour L3, du coup. Mais il y a eu des rumeurs sur un film lindo qui apparemment ont été démentis très rapidement, mais on ne sait jamais. Donald Glover, il n'y a pas de souci pour le revoir. Donc même si ce n'est pas tout de suite, oui, carrément. Ah oui, tiens, j'ai oublié de le dire. Merci à Disney pour l'utilisation des décors au YouTube Space. Également, merci pour l'invitation à la projection presse pour voir le film un petit peu en avance. Mais ouais, juste, on s'y croit. Vraiment, je suis très très content d'être là. J'ai eu l'occasion de faire ma critique sans spoil que vous retrouverez sur la chaîne. Je vais faire une initiation à tout le nouvel univers étendu des livres qui sort prochainement. Et également, je suis apparu dans une vidéo d'Enric Pierre, que je vais également vous linker, qui lui montre, vraiment fait des beaux plans de tout le faucon, et notamment donne des anecdotes, etc. Donc vraiment très très cool. Je vous encourage à aller jeter un coup d'œil. Tiens, dernière petite chose sur Last Shot, c'est que le seul intérêt par rapport à Solo, c'est que ça nous permet de voir un petit peu la camaraderie qu'il y a entre Han et Nando. Mais vu la fin de Solo, je ne vois pas en quoi ils ont une camaraderie. Han a détruit le vaisseau de Nando, après il l'a gagné. C'est ce que j'ai dit dans mon livre critique. J'espère qu'ils vont se voir entre Solo et l'épisode 4. Non, l'épisode 5, quand ils se revoient. Parce que sinon, ils ne devraient pas être potes, en fait. C'est ça qui me pose problème. Ah bon, une chose que je regrette, et je ne le dis pas souvent, c'est que je regrette d'avoir vu les trailers. Moi, je fais partie de l'école qui aime bien voir les trailers. Ça ne me dérange pas. Oui, il y a des petits spoils, mais les derniers Star Wars, par exemple, les trailers ont été extrêmement bien faits, et je n'ai pas deviné l'intrigue ou quoi que ce soit. Là, même voir les posters, en fait, c'est dérangeant. Parce que, notamment, Kira, quand elle se fait abandonner au début sur la planète, on n'est pas inquiet pour elle, mais du tout. Elle se fait choper au début, et on sait très bien qu'elle va s'en sortir, parce qu'on l'a vu dans les trailers, dans sa position très assurée, très sûre d'elle. Et puis, c'est un personnage principal qu'on voit sur tous les posters, etc. C'est le problème, en fait, du marketing, de manière générale, c'est que ça ne va pas forcément ne pas te parler que des cinq premières minutes. Et du coup, si un personnage qui survit a un truc incroyable au début, eh bien, tu le sais. Donc, ouais, ça m'a un petit peu ruiné ce côté-là, même si, de toute façon, c'était évident qu'Emilia Clarke, elle n'allait pas avoir un rôle pour cinq minutes. Bon. Quelqu'un récemment a mentionné que ce serait très, très drôle que... Bon, il parle d'être Deadpool, parce que ça s'y adapte, c'est particulièrement adapté. Qu'un film fasse un trailer, et qu'en fait, ça n'ait rien à voir avec le film. Deadpool, c'est parfait, parce que, genre, il pourrait commencer à faire ça pendant dix minutes, et puis après, Deadpool se tourne vers l'écran et fait « Eh non ! » Et là, il part sur quelque chose de complètement différent. Ils ne vont pas le faire pour Star Wars, ça n'aurait pas du tout sa place, mais l'idée... J'ai trouvé l'idée très intéressante, parce que là, ça m'a frustré, dans ce film-là, de me dire « Bon, bah, non seulement c'est un préquel, et du coup, on sait qu'il n'y a aucun enjeu, on sait qu'ils vont tous survivre, mais en plus, là, les personnages qui n'apparaissent pas par la suite, on sait aussi qu'ils vont survivre. Même s'il y a quelques morts dans les personnages principaux, et des belles, en plus, hein, comment ils s'appellent ? Beckett, sa mort, j'en reparlerai, mais... Ah ben non, dans mon script, j'en parle maintenant ! Justement, j'ai adoré la scène où Han tue Beckett, parce qu'il y avait vraiment une... Il y avait un message en dessous, un dialogue pas prononcé entre les personnages qui était vraiment cool. Le fait que Beckett s'apprêtait à le tuer et lui a dit, « Ah ben, t'as bien fait, parce que je t'aurais tué ! » Et aussi, moi, je l'ai vu comme une référence à la fameuse phrase « Han shot first », le fait que dans le premier édit de Star Wars, c'est Han qui a tué Greedo avant que Greedo tire. Là, c'est pareil, on commence à voir ce côté un peu sans pitié de Han, de « Ça sent mauvais, je tire en premier, je pose des questions après. » Même si, comme le dit Kira et comme on le sent dans le film, oui, et comme on le voit dans la trilogie originelle, oui, Han, c'est un mec bien. Il fait son bad boy et tout, mais c'est un mec bien qui s'engage, etc. Mais ouais, cette scène-là, je la trouvais vraiment forte. Et ça, c'est une mort... C'est une belle mort et je suis content que Beckett soit mort, dans le sens où j'en ai marre des films où il n'y a aucun enjeu et où de toute façon, tout le monde survit à la fin. Rogue One était pareil, les personnages principaux sont morts et c'est super. Il faut qu'il y ait un coup, en fait. Si à la fin du film, les gentils gagnent à 100% et les méchants perdent à 100%, c'est nul. Sanaa, c'est nul. Donc là, je suis content que le cinéma change un peu pour embrasser plutôt ce côté un peu plus égal. Pour revenir un petit peu sur Kira, le personnage a énormément de potentiel, je trouve. Il a été intéressant dans le film. Je trouve que le côté... Je suis gentil avec Han, mais en même temps, je sais que ça ne va pas marcher. Et à la fin, la décision de... Bah ouais, j'en ai envie, mais le pouvoir, quoi. Ça, vraiment, c'est super. Il est vraiment badass. Et avec Live Aid Malt, c'est sûr qu'il sera réutilisé par la suite. Et j'ai hâte de voir comment. Et surtout, là où ce personnage est important, c'est pour Han, justement. Parce que quand on voit Han au début de Solo, il est très naïf, il est gentil et tout, machin. Il fait, mais comment est-ce qu'il est devenu ce bad boy séducteur et tout qu'on connaît par la suite ? Comment est-ce qu'il est devenu aussi cynique ? Bah voilà, ça, ça suffirait. L'amour de sa vie qu'il a cherché à sauver pendant des années, qu'il le rejette comme ça, alors qu'elle lui a dit qu'elle arrivait. Ouais, moi, je comprends. J'étais frustré par le fait qu'en quelques années seulement, Han passe d'un mec naïf au mec super cynique. Et en fait, je peux comprendre comment ça pourrait arriver. Donc, ouais, il faut voir. C'était l'amour de sa vie, elle a préféré le pouvoir. Et ça rendrait n'importe qui cynique. Et de manière générale, quand on pense à n'importe qui qui serait cynique, enfin, personne ne peut être cynique de base, arriver dans la galaxie et rester cynique et super connaisseur et tout. Non, t'arrives dans la galaxie alors que tout ce que tu connais, c'est ta petite planète, t'es naïf, forcément. Du coup, on ressent vraiment ce côté de Han qui essaye de bluffer, à la fin en disant, ouais, sur ce vaisseau, j'ai 30 mercenaires et tout. Et ça se passe bien, bien. Il n'est pas crédible. Le personnage est crédible, mais ce qu'il dit n'est pas crédible. Et c'est ce qu'on veut. Ça, c'est cool. Et je suis en train de me rendre compte, ça, c'est vachement intéressant. Dans ma critique où j'étais en surface, globalement, je n'étais pas fan du film. Dans ma critique beaucoup plus en profondeur où je spoil, j'analyse les petits trucs, le film est beaucoup... J'en profite beaucoup plus, en fait. Donc, quelqu'un comme moi, je pense, c'est la différence. Quelqu'un qui ne suit que les films, c'est pas ouf. Quelqu'un qui suit tout l'univers étendu en profite tellement plus. Et je pense que ce film-là, que ce soit fait exprès ou pas par Disney, il est vraiment fait pour nous, les gens qui regardons tout l'univers étendu. Parce que j'en profite tellement plus. Et moi, c'est justement toutes les portes que ça ouvre qui me rendent super excité pour la suite, plutôt que le film en lui-même et l'histoire qu'il raconte. Alors, par contre, tout n'est pas parfait. On regarde, par exemple, la partie de Sabacc où Lando gagne et puis ensuite il perd. C'était super cool de le voir. Mais par contre, ça casse un petit peu d'autres trucs dans le reste des films et tout, ou la last short dans le livre, où, par exemple, Lando lui dit toujours qu'il a triché à Han. Ouais, t'as gagné en trichant. Mais c'est bizarre, parce qu'il n'a pas triché, il l'a empêché de tricher lui. Et avant, il lui avait triché. C'est un peu étrange le fait qu'il ose dire que Han a triché dans ce cas-là. Maintenant qu'on sait comment ça s'est vraiment passé. Mais bon. Un autre truc qui m'a vraiment dérangé, c'est le fait qu'il n'y a pas de mention de la dette de vie, la life debt, que Chewie doit à Han. Ça, on en parle, je crois que c'est mentionné dans les films. Je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr qu'on en parle dans les livres, dans les livres officiels. Chewie est censé devoir salver à Han et à un moment ou à un autre, ça a dû être dit ça. Or, dans le film, rien n'est dit. Est-ce que c'est juste implicite ? Il n'y a aucun moment où Chewie dit « ma vie est tienne » ou quoi que ce soit. On peut m'abuser dans le sens où on voit maintenant que Chewie a largement aidé à sa propre libération. Han n'aurait pas réussi non plus tout seul. Han, il a fait son show en mode « oui, c'est grâce à moi et tout », mais non, c'est Chewie qui a largement participé. Donc, moi, je pense, partenaire égaux, dès le début, aurait beaucoup plus de sens. Mais bon, après tout, Han sait bien faire sa parlotte, alors très bien, pourquoi pas ? Par contre, c'était intéressant de voir le début du lien qui se tisse entre eux. Parce qu'au début, vraiment, Han, il n'en a rien à faire. Il dit « non, juste viens avec moi, parce qu'on est attachés, et après, tu fais ce que tu veux. » Puis finalement, je pense que quand Chewie s'en s'en... Ah, ça, c'était trop bien. La scène où c'est Kira qui est copilote, et où Chewie fait un truc là, c'est trop bien d'en parler en fait et d'y être. Parce que c'est vraiment ça, c'était Kira qui était assise là, parce que Han lui a dit « vas-y, copilote » et tout. Chewie fait un truc de ouf dans les réglages que Kira ne sait pas faire, et du coup, il lui dit « vas-y, Chewie, c'est toi qui prends la place. » Et à partir de ce moment-là, il a son copilote, et quand à la fin, ils partent tous les deux ensemble, ça fait sens. Ouais, très bien. C'est un très bon duo, et j'ai bien aimé voir cette bromance naissante, si on veut. Un autre de mes éléments préférés dans ce film, et c'est également quelque chose que j'ai adoré dans Rogue One et dans pas mal des livres, c'est que j'adore les Jedi, j'adore la Force, les Sith et tout, mais là, on a affaire à des personnages importants qui ne sont pas sensibles à la Force. Et ça nous rappelle le fait que, oui, la Force est super importante dans l'univers, etc., etc., mais ça reste très mineur par rapport à la taille de la galaxie, et du coup, c'est vraiment intéressant de voir ce que des personnages non sensibles peuvent faire, et de voir ce qui se passe quand tu mets plusieurs personnes non sensibles à la Force, les unes contre les autres, parce que quand tu as un mec non sensible contre un Jedi, il y a des chances qu'il se fasse démonter. Quand c'est deux personnes non sensibles, le combat devient tout de suite beaucoup plus intéressant. Donc ça, c'était très cool, et de voir que tous les personnages influencent vraiment l'histoire, même si on l'avait déjà vu dans les autres films, Lando qui a détruit la seconde étoile de la mort, etc., enfin, le rôle important de Han, mais quand même, c'est intéressant de le finir, je trouve. Et en fait, j'ai spoilé la conclusion de la propre critique tout à l'heure, quand j'ai dit « Ah, c'est assez drôle, je n'étais pas emballé par le film dans ma critique avant, mais celle-ci, oui. » Oui, c'est marrant, je l'avais noté, et je me suis refait la remarque en le disant, je me suis dit « Ah, c'est marrant. » Donc voilà, ce que j'ai pensé de Solo, n'hésitez pas à en discuter dans les commentaires, vous pouvez spoiler, il n'y a pas de souci, parce qu'à priori, si quelqu'un regarde les commentaires, c'est qu'il est au courant qu'il va se faire spoiler ici. Mais ouais, j'aime beaucoup, beaucoup les portes que ce film ouvre. J'ai bien aimé les références, même si le film, de manière générale, comme je le disais avant, un petit peu trop sage, un peu trop tradit, un peu... Il manque d'une petite étincelle, encore une fois. Mais ouais, je ne sais pas, là, en reparlant, les moments dont je me souviens particulièrement, c'est plutôt les moments vers la fin qui, eux, étaient vraiment Star Wars pour moi. Donc, ouais, le... Ouais, c'est très drôle. Le fait d'en reparler maintenant, c'est les meilleurs moments qui restent avec moi. Donc, c'est peut-être aussi parce que je suis dans le cockpit. Ouais, c'est peut-être ça. Au cas où, je vais aller voir si c'est pareil ailleurs. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. J'espère que mon regard vous a intéressé sur Solo, sachant que j'ai un regard assez différent de beaucoup de fans plus casus, on va dire. Mais ça a été vraiment super intéressant à faire. Si jamais, encore une fois, vous voulez voir ma critique, vous la voyez dans la description ou alors ma présentation des livres. On y gagne énormément d'infos et moi, je vais globalement vous conseiller quels livres ont vraiment un intérêt, lesquels pas trop et vous faire un petit résumé de chaque. Donc, une bonne façon de vous initier à l'univers étendu. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve très, très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada et sous-titrage Société Radio-Canada